Bonjour tout le monde, ça va bien? Je vous l'ai dit tantôt, je me suis présenté, on s'est pas mal vu comme à tout le monde. Il y en a peut-être que je n'ai pas réussi encore à accrocher. Je m'appelle Jojo, je suis bien content d'être ici aujourd'hui. On va faire ça en après-midi, faire un petit peu de théâtre, forum. Donc, je vais vous demander, prenez-vous un peu d'espace, décollez-vous un petit peu les uns des autres. Donc, juste un petit exercice de rien pour se dégourdir un peu. Le café, oui, ça réveille, mais ça dégourdit pas nécessairement. Donc, à 15 ans, je suis partie, j'avais pas vraiment d'endroit où aller, j'ai juste fait ma valise, je suis partie, je savais pas où. J'avais un copain à l'époque, donc je suis allée chez ses parents, mais j'étais un peu chez ses parents. Ensuite, je dormais un peu chez les amis pour pas trop déranger les parents non plus. Je me sentais mal à l'aise, j'étais aussi, je trimballais mes affaires. Puis, c'est là que ma grand-mère m'a appelée, elle m'a dit, on aime pas ça te voir aller de place en place. Elle m'a dit, viens t'en à la maison, j'ai une place pour toi, puis moi aussi je te comprends. Moi aussi je suis d'accord avec le choix que t'as fait, parce qu'elle connaissait ma situation familiale. Donc, elle m'a dit, rapproche-toi de la famille, même si moi je voulais vraiment m'éloigner de la famille, parce que tout ce qui touchait à ma famille, ça me rappelait les problèmes que je vivais. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'aller le plus loin possible. Mais comme ma grand-mère m'ouvrait les bras, je suis allée voir ma grand-mère. Justement, après à peu près 6 mois, j'ai réalisé que j'étais enceinte. Donc, ça a été un grand choc dans ma vie parce que je m'y entendais vraiment pas. C'était vraiment une surprise qui m'est tombée dessus. Je peux vous dire que lorsque j'ai su que j'étais enceinte, le monde a arrêté de tourner. Je pensais que j'étais dans un rêve, je pensais qu'on allait venir me réveiller à un moment donné, mais ça a été comme ça tout le long jusqu'à temps que je sente l'enfant bouger, que je ne réalisais vraiment pas que j'étais enceinte. Puis c'est aussi, en tant que jeune, je n'avais pas encore trouvé mon identité non plus. Je n'avais pas encore trouvé qui j'étais vraiment. J'étais dans cette quête identitaire, puis ça a été difficile parce que j'ai dû tout de suite m'occuper de mon enfant, puis moins penser à moi ce que j'aimais, ce que je voulais, à quoi j'aspirais, ou quelles étaient mes vraies valeurs, ou quoi que ce soit. Parce que j'étais tout de suite submergée par tout ce qui était les préoccupations de la vie qui venaient. Bien, je vais devoir payer un loyer, bien je vais devoir payer la garderie, bien je vais devoir acheter des meubles pour mon fils. Dans tous ces parcours-là, j'avais quand même un bagage, j'avais quand même une maturité, puis j'avais quand même déjà été responsable dans la vie. Donc, pour moi, je prenais au sérieux cette situation. Je dis, je deviens mère, let's go, je suis une adulte, je paye mes bills, comme pour moi je t'ai rendue une adulte. On a, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, des enjeux qui se posent pour l'intervention face aux ruptures répétées, face à la chronicité de certaines difficultés, ou face à l'épuisement ou les trous de service et le manque de liens. Donc, vous pouvez identifier toutes sortes de besoins à mettre en avant dans l'intervention, que ce soit accompagner le jeune à la vie adulte, mais en même temps en réfléchissant à ce que ça peut vous leur dire et comment ça se traduit dans l'intervention, notamment pour co-construire un certain nombre de choses. On peut aussi s'interroger, on en a beaucoup discuté en préparant ce propos avec Giudessi. Si on peut réfléchir à l'injonction, à l'obligation de se raconter, de se livrer dans une relation à l'intervenant, comment on définit donc du coup cet accompagnement, comment on agit aussi sur les causes structurelles et plus personnelles dans le même temps dans l'intervention, comment on prépare les transitions, les fins d'intervention, et comment on rejoint aussi des jeunes qui sont invisibles et qui peuvent passer entre les mailles du filet. L'importance du lien, ça, ça venait vraiment autant des jeunes que de la part des intervenants, l'importance du lien, de la création de liens, l'appartenance au groupe, à l'organisme, la création de liens de confiance, c'est devenu assez central. Puis on écoutait, on rencontrait des gens qui on se disait, ben c'est vraiment, ça c'est au cœur. Plus le lien est fort, moins on travaille en opposition dans la défensive. Si on veut favoriser le développement d'autonomie, ça prend connaissance du bagage du jeune, ça c'est arrivé assez rapidement aussi dans les entretiens, quand on discutait, on disait, ben avoir connaissance du bagage du jeune, ça se pose d'y avoir accès. Qu'est-ce qu'on fait pour y avoir accès? Ben c'est le lien de confiance qui va permettre l'accès. Donc tout ça, ça s'entretient. Donc si on veut travailler avec, ça prend un lien de confiance. Ce que disent les jeunes par rapport à ça, l'importance du lien, de la confiance, l'importance de l'écoute, de se sentir écouté, de se sentir respecté, entendu, reconnu, et on apprécie d'avoir un cadre des règles claires et connues. Bien sûr que ce serait quelque chose de plus individualisé, plus que général, dans le sens que de comprendre que tout le monde passe par un chemin, donc chacun ne va pas réagir aux interventions de la même manière. Mais aussi dans le sens que j'espérais que la ressource parfaite ne fasse pas juste me tirer par la main, mais qu'elle soit à côté de moi en train de marcher et que je puisse faire mes moyens, que je puisse toujours me tourner vers l'à côté et faire qu'est-ce que je peux faire de plus. Et dans la ressource en question, qu'est-ce qu'il y aurait, mettons, comme activité, comme cadre, comme ressource humaine ? La gestion, une gestion que je trouve quand même très importante, c'est l'alimentation, parce que, tu sais, c'est drôle, mais on nous apprend à bien manger et tout, mais il y a aussi une certaine manière de travailler avec des aliments. Et maintenant, nous, à Dinesse et nous, on essaie de faire de temps en temps des cuisines collectives dans lesquelles on apprend non seulement comment cuisiner, mais aussi qu'est-ce qu'ils gardent, qu'est-ce qu'ils gardent fort. Je pense, en fait, que les jeunes étaient soit chez les parents, soit dans une autre ressource, soit en appartement avec des colocs, ou soit dans la rue. Il y avait aussi des centres jeunesse qui sont ressortis plusieurs fois. En même temps que les jeunes qui viennent chez nous, comme à beaucoup d'autres endroits, vont davantage définir leurs objectifs de séjour en termes d'emploi, de logement, d'études, ou même de développement de citoyenneté. Donc, le projet était venu pour nous une occasion de développer des outils d'intervention collective, ainsi que d'évaluation de ces pratiques-là pour devenir encore plus meilleures. C'était aussi une occasion pour mettre ensemble ce qui est développé dans 28 auberges, pour que chacun apprenne des pratiques de l'autre et de développer, pas un programme, parce que chacune des auberges va demeurer avec sa personnalité, mais plus piger chez les autres ce qu'ils font de mieux. C'est pas fini! C'est pas fini! C'est fini! C'est fini! C'est fini! Ce parcours-là! Là, ça va être la place aux questions. C'est ça, Miquelard? Est-ce que la vie va se trouver encore? C'est fini! Abandonner cette comprise, vivre dans notre ombre, c'est résumer ta vie, mais ne baisser pas les bras, ne blâme pas ton coeur. et sois plus responsable. Pour créer ta ressource de rêve en hébergement pour les jeunes, il y aurait quoi dedans? Ça serait quoi l'essentiel? Moi, je pense que le mieux, ça serait d'offrir le plus de liberté possible aux jeunes sans que ça brime les libertés des autres. Moi, je pense que ça serait l'idéal pour tout le monde. Selon toi, ça prendrait quoi comme cadre? Est-ce qu'il y aurait des intervenants? Est-ce qu'il y aurait des activités particulières? Oui, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une certaine forme d'encadrement. C'est sûr qu'il faut divertir les jeunes avec des activités ou avec quoi que ce soit. Les encadrer le plus possible. Mais je pense que de leur offrir une liberté, c'est aussi de leur faire comprendre qu'ils doivent se responsabiliser. Ces tâches, ces tâches, ces tâches sont de brûler et de montrer ce que tu as appris. Même de grouper ta chaîne pour faire en sorte que même tu frères, souris à la vie, même si elle t'aventie. Il faut se relever, il faut récupérer et faire en sorte que ce combat-là, on va les donner. On va les donner. Avant le malheur, venez tapis dans le peur qui doit fermer les yeux et prendre le temps de respirer. Il faut se relever, il faut tout enthouser. Il faut se relever, il faut tout enthouser. Il faut se mettre à l'écrire pour tout le retenir. Ne t'attends pas à être parfait. Ne t'attends pas à être parfait. Ne tentez pas à être parfait On ne fait que des erreurs Merci Bravo Parce que j'aimerais ça qu'on réfléchisse sur une situation Où Un jeune C'est de trouver à perdre son accès à une ressource en logement Puis pour faire ça, j'ai essayé de réfléchir un petit peu Je me suis dit que dans le fond, la chose la plus simple à faire C'était peut-être un peu de vous raconter un petit peu mon histoire à moi Moi, je m'appelle Jojo Filo Je vous l'ai dit, ben, en fait, c'est pas vrai Je commence tout de suite avec un mensonge Non, non, c'est pas que je suis menteur Mais, ben, mettons que des fois, je réussis Des fois, à arranger un petit peu la réalité Puis souvent, ça va être à me promener Puis à me faufiler Dans les différentes ressources Puis combler mes différents besoins En fait, je m'appelle Jonathan Veil Jojo Filo, c'est mon nom d'artiste Ouais, j'ai commis quelques sclambes Dans une autre vie, à une certaine époque Ouais, je vous raconterai peut-être ça tantôt En fait, le premier nom que j'ai porté, dont je me rappelle, c'est Joe Tana Parce que ça, c'est le nom que ma mère me donnait Joe Tana Moi, j'aimais bien ça, tu sais Ça me rendait cute Tout le monde disait Hey, ça, c'est le Joe Tana Joe Tana, comment il est Tana? Moi, je fais le Tana comme plus à l'heure Tu sais, ils trouvaient ça à l'heure, nous autres, ils trouvaient ça beau Hey, c'est Joe Tana, celle-là Rejoins l'art, tes Tana Hey, je continue d'être Tana Puis un bout de temps, en plus, ça allait bien Je m'étais trouvé une job dans une épicerie Puis ça roulait mon affaire Puis lui, qui arrêtait pas de me gâsser tout le temps Tu es rendu là, ton loyer, ton loyer Je disais, hey, arrête là, moi, avec l'autre Mon loyer, il me prenait quand je l'avais, mon loyer J'en ai des dépenses, c'est pas si évident que ça Puis un moment donné, j'ai perdu ma job à l'épicerie Moi, c'est pas que j'étais pas bon C'est que j'essayais d'être trop bon, tu sais J'aimerais que vous vous penchiez sur deux, trois petites choses J'aimerais que vous pensiez à ce sketch, en fait, que vous avez vu Cette situation, comment vous pouvez la décoder Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qu'on sait Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qu'on sait pas Mais surtout, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qu'on pourrait changer Ouais Il y a quatre ateliers Une table Je t'inviterais à venir jouer Jojo, Dave Ah oui! J'attends-tu de venir jouer mon intervalle? C'est bon, ça Ah oui, je t'ai entendu J'ai entendu de ta place tantôt dire Comment l'intervenant percevait sûrement Jojo Alors là, bon, ici j'ai des accessoires d'intervenant Les intervenants portaient souvent du foulard Monsieur Jojo, euh, je vous ai appelé aujourd'hui au bureau parce que euh, euh, donc euh, est-ce que t'as envoyé aujourd'hui? C'est une part de ça là Parce que, tu vois, ça les trois fois que je t'ai demandé Ah ouais, ça s'en vient là, regarde, reste-moi toi là Regarde, tu sais que tu vas demander, moi tu risques de l'avoir, fait regarde, vas-y à mon risque, c'est sûr que tu vas l'avoir ce mois-ci là Ok, mais tu peux pas me dire ça indéfiniment Non, je te dis pas indéfiniment, je vais te dire jusqu'à temps que je te le paye La responsabilité du jeune aussi, hein, sa propre autonomie là-dedans Si lui, il veut pas être, après tout, c'est lui qui est expulsé, si lui, il veut pas être expulsé Mais peut-être que vous C'est quoi vos impressions, là, je m'adresse aux intervenants, vraiment Ben habituellement, les jeunes, quand tu leur demandes ça, sont plus, euh, sont plus durs avec eux Que, euh, qu'elle est en général, ça, oui Ah oui? Ah oui? Ah oui? Venez me rejoindre sur cinq, venez me rejoindre sur cinq Ouais, 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 ouais Go one, go one, go one, go one, go one, go one Non, vous êtes tous des jeunes Jojo va demander conseil à sa gang Je suis sur le bord de me faire expulser, gang, qu'est-ce que je fais? En fait, dans le processus Je peux-tu parler du processus? Ok, tu vas Donc, dans le processus qui nous a amenés à la question 3 Évidemment, vous avez compris que nous, du cas de notre côté Les personnes qui ont répondu à la question 1, 2 et 3, n'ont pas fait tout le processus Donc, pour nous, les animatrices, c'était super intéressant de voir que, euh, en fait, on était capable d'aller rapidement À la question 3, là, on était capable de passer rapidement de 1, 2, à 3, sans qu'elle ait besoin Sans qu'on ait besoin de revenir en arrière Et conclusion, ce qu'on s'est dit, c'est que dans les suites à donner, c'est clairement qu'on avait des expériences riches entre nous Comme intervenants et intervenantes jeunes dans les hébergements Et que des fois, on pense que c'est à l'extérieur qu'on doit aller chercher l'information Que c'est à l'extérieur qu'on doit aller chercher le soutien Et que s'il existait, entre autres, des communautés pratiques Entre autres, c'est une solution, mais il y en a d'autres Mais s'il existait des communautés pratiques, c'est un moyen aussi que nous, comme organisation, nous soyons autonomes Tout ça, dans le fond, les suites à donner, puis comment faire pour renouveler, tout ça On a beaucoup parlé d'éducation populaire, en fait, et de justice réparatrice En fait, de dire, bien, on va trouver, on en a parlé un peu en théâtre de forum Mais comment est-ce que tu peux nous aider à, bien, pas nous aider, mais trouver une solution avec nous Dans le fond, on te remet un peu ça dans les mains, mais qu'on va prendre ensemble Et qu'on va dire, OK, bien, t'as pas payé ton loyer, comment tu vois ça, comment tu peux nous aider là-dedans Ce qui ressortait beaucoup comme défi, donc, c'est l'attention entre le temps qu'on investit à l'administration Qui, souvent, fait qu'on passe moins de temps auprès des groupes et des jeunes dans nos suivis Par contre, pour renouveler nos pratiques, on se dit, bon, pour changer ça, il y a une importance qu'on dit dans nos groupes On dit tout le temps l'importance de collectiviser les problèmes, de trouver des solutions On peut aussi le faire, nous, entre nous, en disant que chacun, on a peut-être développé des stratégies pour économiser du temps qui pourraient être plus auprès des jeunes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada